au thème bien-aimés frères et sœurs vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ça c'est pas moi qui le dit c'est la bible qui le dit mais moi je vous dis mieux vous connaîtrez la vérité historique notamment celle de vos ancêtres kémites et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique j'ajoute vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les rejeux de l'indépendance économique et pour terminer vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses la première c'est la paix la seconde c'est le développement à une condition l'unité de toute l'afrique noire l'unité de tous les noirs du monde au thème à tous bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence par conviction et par excellence celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir par conséquent nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger toutefois il nous appartient de vous préciser ce qui suit cette vidéo n'est aucunement destiné à inciter à la violence ou à la haine notre combat est politique géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme le colonialisme le néocolonialisme et l'endocolona il s'agit pour nous de d'apporter notre modeste contribution à cette noble lutte en faveur de la souveraineté la dignité et l'unité africaine et ça c'est le panafricanisme ceci dit nous allons vous parler aujourd'hui de ce que certains appellent la trahison de poutine en tout cas je ne soutiens pas une telle thèse j'ai suivi la conférence de presse de poutine et emmanuel macron de près je l'ai écouté à plusieurs reprises je n'ai pas entendu poutine parler prononcer même le mot wagner la seule chose que poutine a dit quand il a posé la question de savoir si il pouvait dire s'il y avait les mercenaires de wagner au mali c'est que poutine a dit ça c'est ce que moi j'ai entendu peut-être les autres ont entendu autre chose poutine a dit je n'ai rien à voir avec ça et il a précisé si le mali un gouvernement souverain va signer des accords avec des compagnies privées ça ça ne regarde pas le gouvernement russe il a bien posé la condition si ils vont organiser ça ça ne le regarde pas mais il n'a pas dit qu'il y avait oui il y avait wagner là bas il n'y avait pas que des des officiers russes des instructeurs russes non poutine n'a pas trahi le mali poutine a été clair que le gouvernement malien lui n'appelle même pas sa gouvernement de transition il ne parle pas de la jeune lui parle du gouvernement malien parce qu'il sait que c'est ce gouvernement qui gère le mali c'est lui qui est légitime en ce net moment poutine l'a reconnu cette légitimité et il a bien précisé que ils ont lui traite avec des avec le gouvernement puisque ce sont eux qui livrent des armes les armes que comment dirais-je le mali reçoit c'est ce sont pas les armes de la fameuse wagner qui n'existe d'ailleurs même pas donc j'entends sur rfi que poutine a reconnu qu'il y avait des mercenaires de wagner c'est faux c'est archi faux je vous conseille d'ailleurs vivement d'aller réécouter vous même la conférence de presse entre vladimir poutine et emmanuel macron poutine ne peut pas faire de tels cadeaux à la france c'est pas possible parce que poutine en train de jouer sur sa propre crédibilité sur sa survie poutine n'a jamais trahi un seul pays qui a des accords avec lui comme les français le font parce que barkan vous savez que barkan est illégal le gouvernement malien avait demandé l'appui aérien et puis dans le domaine du renseignement le gouvernement malien n'a jamais demandé des troupes au sol mais qu'est ce qu'ils ont fait ils ont amené des troupes au sol pour transformer barkan à takouba qui veut dire écoutez bien takouba ça veut dire sabre c'est le couteau à quoi sert le couteau pour couper pour diviser donc takouba est venu pour diviser le mali et c'est ce que l'on voit ou pour achever le travail que barkan avait commencé voilà mais poutine n'a jamais été là il n'a pas fait en syrie il n'a pas fait à cuba il n'a pas fait en libye et il fera pas au mali ni au centre afrique donc cette histoire cette rumeur ou cette fausse interprétation nous parlons tous le français le français c'est notre langue et oui nous parlons tous le français poutine n'a jamais dit qu'il reconnaît qu'il ya bagner là bas au mali et puis imaginez vous wagner c'est le nom du d'un musicien d'un artiste allemand que hitler aimait beaucoup vous pensez que poutine va autoriser qu'on puisse créer une entreprise à laquelle lui il a des relations puisqu'on dit que le patron de ce de cette fameuse wagner et l'ami de poutine et donc il va accepter qu'on donne ce nom là soyons sérieux soyons sérieux maintenant vous voyez très bien je vous ai dit la dernière fois dans une de mes vidéos que la coïncidence entre là pendant que poutine est en train de rencontrer emmanuel macron choguel est en train de rencontrer les ambassadeurs accrédités au mali ce n'est pas par hasard c'est parce que ça ça ce sont des signes qui ne trompent pas je vous avais dit la distance là vous voyez même eux mêmes les les français les occidentaux reprennent ça la table était trop longue lors de la conférence de presse la distance les séparer mais alors tellement que il n'avait rien il n'y avait pas eu de compromis et c'est clair les français ont voulu mentir que eux ils avaient eu des compromis ainsi de suite mais les russes ont démenti donc la coïncidence là entre la conférence de presse qui se passe à moscou et puis la conférence de presse de de choguel au mali à bamako c'est pas par hasard parce que c'est coordonné comment le mali arrive à détecter des avions qui surforce son territoire nuit et jour alors qu'ils éteignent leur transpondeur leur radio ainsi de suite on arrive à savoir c'est tel avion telle matriculation c'est l'avion de tel pays si poutine n'était pas là si poutine n'était pas dans le au mali non poutine n'a jamais trahi à mon avis en tout cas moi je n'ai pas entendu dire ça dire que moi je n'ai rien à voir avec ce que vous êtes en train de dire ça ne veut pas dire que il ya effectivement c'est une affirmation qu'il ya wagner au mali non c'est faux poutine a dit qu'il n'a rien à voir et poutine a dit que le mali il a reconnu d'ailleurs que le mali est un état souverain qui est libre de signer des accords et il a même dit c'est pas ce que dit le gouvernement malien écoutez bien la 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 conférence il a dit c'est pas ce que vous dit le gouvernement malien en quelque sorte en diplomatie ça veut dire que moi c'est ce que je crois je crois au gouvernement malien puisqu'il n'appelle pas l'agent il n'appelle pas gouvernement illégitime irresponsable non c'est poutine qui a sauvé le mali aux nations unies avec la chine bien entendu sinon ils auraient déjà fait une intervention musclée comme ils ont fait en libye pour tuer n'importe quel malien qui soutient le gouvernement et puis assassiner les leaders c'est c'était ça la résolution qu'ils demandaient c'était pour ça qui a bloqué ça c'est bien le même poutine comme je disais tout à l'heure que les informations qu'ils ont qu'ils reçoivent pour détecter les mouvements des avions qui circulent dans le pays c'est bien poutine vous quand vous avez comment dirais-je les écoutes de alassane ouattara et vous aussi c'est certainement que il ya les russes derrière aussi ce sont des spécialistes dans le domaine d'information ils écoutent tout le monde oui non arrêtez de transformer la pensée de vladimir poutine vous savez très bien que quand on met la france et la russie au même pied d'égalité ça n'a aucun sens la france nous a pris en esclavage la france nous a colonisé nous a recolonisé et veut encore nous coloniser une diviser une coloniser c'est la france qui en ce net moment est en train de foutre déstabiliser tout le sahel parce que c'est ce sont eux qui sont allés faire la guerre en libyie et ce sont eux qui ont transformé puisque les militaires là ils ont des informations par où de qui c'est pas de poutine en tout cas c'est de la france c'est des pays européens mais poutine n'a jamais pris en esclavage un seul pays il n'a jamais colonisé un seul pays et pourtant poutine a eu l'occasion de soutenir des pays comme l'angola mais il n'a pas pris en esclavage il a soutenu l'angola a obtenu son indépendance il est parti poutine avait des bonnes relations avec le mali il a soutenu le mali il a formé la russie a formé plus de cadres en afrique que la france en plus de 100 400 ans de de relations que nous avons avec la france la france n'a fait que nous torturer nous empêcher de nous en sortir nous empêcher de nous développer donc dire aujourd'hui que poutine a trahi le mali c'est faux archi faux c'est faux sur toute la et poutine n'a jamais trahi ses accords ce n'est pas comme la france qui fait des accords traite et puis change de serval à barkan et de barkan à takouba et elle va prendre toute la pacotille européenne pour amener là bas en au mali pour venir faire le gros dos même des pays comme la lituanie la roumanie et autres devenus sont devenus des maîtres pour venir coloniser la france ça se passera plus comme ça c'est pour ça d'ailleurs si c'était ça pourquoi les français sont si méfiants vis-à-vis de du mali pourquoi ils ont cette haine contre le mali c'est parce que le mali a vu des rapports avec des relations avec poutine et ça veut dire parce qu'ils ne peuvent pas convaincre poutine corrompre poutine non poutine n'acceptera pas et d'ailleurs vous savez que si les européens la prennent le mali ils ont le l'algérie qui va tomber ils ont la mauritanie qui va tomber ils ont la côte d'ivoire qui est déjà tombé et le sénégal qui est déjà tombé ils ont le niger qui est déjà tombé ils ont le burkina faso ils ont la guinée qu'ils peuvent contre contrôler facilement et puis aller jusqu'au tchad et à partir du tchad se lancer dans le golfe de guinée c'est ça le problème et poutine le c'est et il va pas il va pas se permettre de commettre une telle erreur diplomatique les occidentaux avaient déjà menti à poutine en lui disant que lorsqu'ils ont détruit fait tomber le mur de berlin disloqué l'ex ursss ils avaient bien promis qu'ils devaient pas élargir l'otan dans des pays qui appartenait à l'ex ursss et pourtant ils n'ont pas respecté ça c'est ce qu'ils ont fait ils avaient rassuré à poutine qui devait faire aller en libye seulement pour protéger des populations ils sont partis pour tout détruire jusqu'à tuer kadhafi le peu de semblant de paix qu'il y a actuellement c'est parce qu'il ya eu l'intervention de poutine et poutine a tiré la leçon il se laissera plus faire c'est pour ça d'ailleurs que emmanuel macron a été troublé c'est pour ça que emmanuel macron avait perdu la tête c'est à cause du niet du refus de poutine de sacrifier le mali voilà bien-aimé frères et soeurs dire ça c'est inciter à la haine non nous sommes une force tranquille ya bacolèrve ya malembe j'ai dit eux ils marchent par la foi et non par la vue mais moi je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique notamment celle de nos ancêtres kémites par les cinq sens et par l'intelligence au thème vive l'afrique éternelle et que dieu vous bénisse à à bien non 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 non